Artistes nationaux et internationaux se retrouvent en Andrésie depuis 22 ans. Ils célèbrent la nature à travers leurs œuvres originales. Chaque année, nous essayons d'amener de nouveaux artistes, de nouvelles visions, de nouvelles perspectives, mais en même temps, on est toujours dans cette continuité de célébrer ce rapport à la nature. La maison du Moussel se voit reliée au sofora japonais voisin. A eux deux, ils forment une seule et même œuvre dans laquelle s'expriment les souvenirs des habitants. Les arbres engrangent la mémoire du monde. Il a gardé dans sa mémoire tous les souvenirs de larmes de joie et de larmes de chagrin des habitants d'Andrésie. Donc nous sommes allés enquêter dans les rues, un peu au hasard, en haut d'Andrésie, en bas d'Andrésie. Une installation esthétique, mais aussi sonore, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Ils ont créé ces perles avec ces mots d'Andrésie. Je trouve que c'est vraiment plein d'émotions. J'ai été vraiment scotché, je reconnais par cette œuvre. Plus loin, les sculptures d'une artiste suisse laissent le soleil les mettre en mouvement. J'essaie de transmettre en plus de la nature aussi un certain optimisme, parce que les couleurs pures, ça donne de la force dynamique. Un optimisme transmis au maire d'Andrésie qui inaugurait sa dernière édition. Il espère que son successeur fera perdurer cette poésie encore longtemps. Merci. 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 Merci.